Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. Le mardi choufou, la conjugaison, le conditionnel présent des verbes usiels du troisième groupe et des verbes pronominaux. Ce que je sais, conjugue le verbe trouver à l'imparfait à toutes les personnes. Le verbe trouver, rensez-vous, à l'imparfait. Je trouvais, A-I-S, tu trouvais, A-I-S, il trouvait, A-I-T, nous trouvions, I-O-N-S, vous trouviez, I-E-Z, il trouvait, A-I-E-N-T. La deuxième question, conjugue le verbe garder au futur à toutes les personnes. Le verbe garder, c'est un verbe, tu vois, du premier groupe. Je garderai, déjà je fais la règle, comment on conjugue le verbe du premier groupe au futur. On garde l'infinitif du verbe et on ajoute les terminaisons du futur. Je garderai, A-I-E garderai, tu garderas, elle gardera, nous garderons, vous garderez, elles garderont, O-N-T. J'observe et je découvre. Selim, je ferai volontiers une visite au barrage de Bilouïden. Je ferai volontiers une visite, j'espère faire une visite. D'accord, j'ai terminé d'écrire le barrage de Bilouïden. Karima, moi aussi, papa, il travaille, j'ai besoin, papa, il travaille, j'ai besoin, papa, il travaille au barrage. Je pourrais lui demander. J'ai besoin de nous demander. Selim, voudriez-vous bien que je vous accompagne ? J'ai besoin de vous dire que je vous accompagne. Karima, si papa a accepté, tu viendrais avec nous. Si, c'est une condition. Si papa a accepté, tu viendrais à te dire avec nous. Selim, si ton papa était d'accord, je me réjouirai. Je ferai, c'est le verbe faire. Je pourrais, c'est le verbe pouvoir. Voudriez-vous ? Voudriez, c'est le verbe vouloir. Tu viendrais, c'est le verbe venir. L'infinitif. Je me réjouirai, c'est le verbe se réjouir. Quand je fais un pronom réfléchi, c'est un verbe pronominal. Donc, ce, se réjouir. La deuxième partie de la question, le groupe de chacun des verbes en couleur. Je me réjouirai, c'est un verbe pronominal. C'est un verbe du deuxième groupe. Donc, quelle phrase le verbe en couleur exprime-t-il un souïe ? Je me réjouirai, c'est un souïe. C'est un souïe. C'est un souïe. D'accord ? Si ton papa était d'accord, je me réjouirai. Donc, la première est la cinquième. Dans quelle phrase le verbe en couleur exprime-t-il une demande avec politesse ? Il y a la troisième phrase. Voudriez-vous bien que je vous accompagne ? Dans quelle phrase le verbe en couleur exprime-t-il un fait qui dépend d'une condition ? Il y a la quatrième. Si papa acceptait, tu viendrais avec nous. D'accord ? Il a quble, il a quble, la condition. À quel temps sont les verbes après « si » ? Il y a « si » ? Les verbes accepté et été. Ils sont à l'imparfait. À quel temps sont les verbes après « si » ? Ils sont à l'imparfait. Ils sont à l'imparfait. Quels sont les terminaisons des verbes en couleur ? Je nomme les terminaisons des verbes en couleur. Je ferais « je » ? Je pourrais « t'es » ? Je pourrais « t'es » ? Voudriez « i-e-z » ? Viendrais « a-i-s » ? Tu viendrais et « je me réjouirais ». Donc, la même chose, « a-i-s » ? Récrit la dernière phrase en remplaçant « je » par « nous ». La dernière phrase, il y a « si ton papa était d'accord, je me réjouirais ». Il y a « si ton papa était d'accord, je me réjouirais ». Je construis la règle complète avec les éléments suivants. Indicatifs, terminaisons, conditions, souhaits. On emploie le conditionnel présent pour exprimer. Je n'obje pour exprimer quoi ? Un souhait. D'accord ? Je vais vous montrer. Un souhait. Si ton papa était d'accord, je me réjouirais. C'est la phrase que j'ai déjà fait pour le soutien. Donc, elle exprime un souhait. Ou bien une condition. Short. On emploie le conditionnel pour exprimer un souhait. Une condition. S'il mettait ses lunettes, il verrait mieux. S'il mettait ses lunettes, il verrait mieux. C'est une condition. Ou bien une supposition. Si vous pourriez le faire. Ou bien vous pourriez le faire. D'accord ? Vous pourriez le faire. On forme le conditionnel présent des verbes du troisième groupe à partir du radical du futur. Il y en a pour former le conditionnel. Qu'un art de le radical du futur, dit le verbe auquel on ajoute les quinze doulouquois, les terminaisons. Les terminaisons de l'imparfait. D'accord ? Les terminaisons de l'imparfait, de l'indicatif. L'imparfait de l'indicatif. Indicatif. Ou les terminaisons de l'imparfait, il y a dit A, I, S, A, I, S, A, I, T, I, O, N, S, I, E, Z, A, I, E, N, T. D'accord ? D'abord, il y a le conditionnel. Il y a un souhait, une condition, une supposition. Bien qu'il m'a déjà fait une demande avec politesse. Il y a un problème. Il y a un problème. On emploie le conditionnel présent. Ou bien qu'il y a un conditionnel, on a à partir du radical du futur. Il y a un radical qui est le verbe qui est le futur. Il y a une terminaison de l'imparfait de l'indicatif. Je m'entraîne en tour le verbe conjugué au conditionnel présent. Il y a un problème. Je m'entraîne en tour le verbe conjugué au conditionnel. Si un hakim était là, il serait heureux. C'est une terme. proposed. Il y a un verbe conjugué au conditionnel présent. B. Je partirai à Marrakech chez mon cousin C. Je partirai C'est la terminaison de l'imparfait C. Je me promenerai avec toi C. Le verbe se promener au futur C. Le verbe se promener au conditionnel C. Si nous avions des économies C. Avions avoir l'imparfait Nous partirions en voyage C. Le verbe se promener à l'économie C. Nous partirions en voyage C. Il est au conditionnel Présent. Partir C. Le radical dit le futur Plus la terminaison de l'imparfait C. Partirions au conditionnel Viendrais-tu avec moi à l'agence Pour payer une facture ? Le verbe venir Conditionnel Viendrais-tu avec moi à l'économie ? C. Le radical dit le futur C. Le conditionnel C. C'est une demande avec politesse c'est une demande avec politesse c'est une condition si nous avions des économies nous partirions en voyage viendrait au conditionnel présent mais les verbes entre parenthèses au conditionnel présent les ouvriers le verbe partir de bonheur les ouvriers partir le conditionnel partir partir par le radical du futur les ouvriers partir de bonheur si vous vouliez vous le verbe peindre vous peindriez le mur de l'école c'est un verbe c'est un verbe pronominal le radio le radio tu te porterai le radical futur porter le Les terminaisons de l'imparfume Tu porterais sûrement au secours d'Amine Si les nuages se dissipaient les panneaux solaires le verre produire de l'énergie Je l'ai dit Produirait Pro Produirait A I E N T Le sujet pluriel Les panneaux C'est les panneaux qui produiraient de l'énergie Si le soleil brillait Vous Le verbe se promener C'est un verbe pronominal Vous Je l'en dirai Vous 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 Promèneriez Promèner Chez Le radical futur Je l'en dirai I E Z Vous Vous Promèneriez Dans le jardin public Relève le verbe intrus Dans chaque suite Et mets-le Au conditionnel présent Je l'en dirai Je l'en dirai Je finirai C'est le conditionnel Tu finirai A I S C'est le conditionnel Nous finirions Vous Finirez Chez Je l'en dirai Je l'en dirai Je l'en dirai Vous Finiriez I E Z Nous recevrions I E S Vous recevriez I E Z Tu recevras Elle Elle recevrait, A-I-E-N-T. Donc l'intrus, elle va dire, tu recevrais, tu recevrais, A-I-S. Tu recevrais. Tu rirais, elle rirait, vous ririez, ils riront. Voilà l'intrus. Il est au futur. Je t'en vais dire, il, il rit, A-I-E-N-T, terminaison de l'imparfait. Il rirait. Je me laverai, je me laverai, nous nous laverions, c'est un verbe, le verbe se laver, elle se lavera, vous vous laveriez. Donc l'intrus, il y a une voix, il y a une voix, c'est un verbe, c'est-à-dire qu'elle, elle se laverait, elle se laverait, A-I-T, elle se laverait. Je m'évalue, complète les phrases suivantes, comme le jomal, il y a une voix, si nous, avec le verbe être, riche, nous, le verbe aller, on voyage. on a dit, si le verbe, le kikon apprécie, dit-moi, kikon flamme parfait, dit-moi le verbe, l'ouvre la phrase, l'effet à la condition, si, quand dira, flamme parfait, ou à de le deuxième verbe, le kikon au conditionnel présent. Si nous, le verbe être, l'imparfait, nous étions riches, nous, irions en voyage. Si vous trouviez, des clés, vous les, le verbe rendre, vous les, rendriez à leur propriétaire. C'est-à-dire, les verbes, les verbes, les verbes, Sais-tu, le verbe avoir, un imparfait, si tu avais une moto, le verbe parcourir, tu parcourais, tu parcourais, il y a deux R, J-R-R, tu parcourais le Maroc. Si elle, le verbe écrire, c'est, si elle écrivait, plus vite, elle, le verbe commettre, il y a une idée, elle commettrait, A-I-E-N-T, des erreurs. Conjugue au conditionnel présent. D'abord, on a dit, il y a un mot, mais il faut qu'il faut, il faut qu'il y a un conditionnel. On a dit, il y a un radical futur, il y a un terme, les terminaisons, dire l'imparfait. Finir, tu finirais, nous finirions, il finirait, vous finiriez, je finirais, A-I-S. Il y a le verbe se laver, c'est un verbe pronominal. Tu te laverais, nous nous laverions, il se laverait, vous vous laveriez, I-E-S-E, vous vous laveriez, je me laverais, A-I-S. Prendre, tu prendrais, nous prendrions, il prendrait, A-I-E-N-T, vous prendriez, je prendrais, A-I-S. Sortir, tu sortirais, nous sortirions, il sortirait, vous sortiriez, A-I-S. La dernière phrase, utilise le conditionnel présent, dans une phrase, commençons par si. Nous allons dire, nous avons le conditionnel, mais la phrase, nous avons de l'argent, si nous avions de l'argent, le verbe, si nous avions de l'argent, nous aiderions, les démunis, nous aiderions, les démunis, c'est le verbe, aider, au conditionnel, c'est le radical, le futur, plus, les terminaisons, il y a I-O-N-S. D'accord, mes chers élèves, à la fin de notre séance, à la prochaine, Incha'Allah.